Bien là, on va parler du Canada, hein, quand même, hier, là, c'était la fête de cette grande nation qu'est le Canada, et Marc, oui, mais, ça t'a inspiré quelque chose. Bien, en fait, oui, ça m'a inspiré, ça m'a surtout fait faire un peu de recherche, parce que, bon, c'est comme je te disais, j'essaie de développer mon côté amoureux de façon générale et particulière, et puis, donc, je me suis dit, mon Dieu, le Canada est un pays dont aimable, tu sais, documentons, documentons ce qu'est le Canada et pourquoi, pourquoi nous l'aimons et pourquoi il doit être aimé. Bien oui, bien oui. Donc, en fait, c'est très simple, j'ai pas fait, comment je peux dire, une recherche exhaustive, je fais pas du tout dans la sociologie, c'est comme je disais à Hubert pendant la pause, il me demandait si c'était une chronique de Marc ou du Baron, donc, tu sais, derrière ce moment, j'ai expliqué les degrés de délire, puis je disais ça au mieux du Marc Astor, donc, prenez pas ça trop au sérieux. C'est pas grave, les auditeurs ne s'en formaliseront pas. C'est ça, donc, je me disais, tu sais, d'abord, pour commencer, comment, quelle meilleure façon de se mesurer que dans le regard de l'autre ou encore le regard d'auteurs ou, enfin, de gens qui observent la psyché canadienne. Donc, j'ai tout simplement quelques citations qu'on pourra débattre à tout venant sur la grandeur canadienne. Donc, le premier est une citation de Will Ferguson, qui est un auteur canadien-anglais, et qui dit que les grands thèmes de l'histoire canadienne sont les suivants. Gardez les Américains dehors, gardez les Français à l'intérieur, et tenter de faire, en quelque sorte, disparaître les Autochtones. OK. Je trouvais que ça résumait quand même assez bien, assez bien la chose. J'ai Andy Barry, un animateur de radio, qui est tout à fait en verve, et qui s'adressant aux Américains, disait « Nous vous expliquerons l'intérêt du curling si vous nous expliquez l'intérêt de la National Rifle Association ». Mais bon point, bon point. C'est de l'humour canadien, je trouve, tout à fait. Tout à fait bien. Voilà. Celle-là, elle est croquante, je dois dire. Donc, c'est June Calhoun, une journaliste et militante et femme engagée, mon Dieu, sur laquelle il va falloir que je lise davantage, qui dit « Le castor, qui est progressivement devenu l'emblème du Canada, comme l'aigle et celui des États-Unis et le lion, celui de la Grande-Bretagne, est un animal à queue plate, plutôt lent, comprendre, stupide, rongeur doté de grandes dents, qui est connu pour se mordre des testicules ou encore demeurer sur les arbres qu'il fait lui-même tomber. » C'est vrai que, vu comme ça, on aurait pu choisir un autre emblème animalier. En tout cas, je pense que ça dit des choses de notre politique étrangère, mais c'est juste moi. Ah, OK. OK, il y a l'humoriste John Stewart, qui est un Américain, et celle-là, je l'avais trouvée bien. J'ai été plusieurs fois au Canada et j'ai toujours eu l'impression que je pourrais conquérir le pays en deux jours environ. Donc, en fait, oui, effectivement, nous ne sommes pas une nation guerrière comme peut l'être les États-Unis. D'ailleurs, pour certaines personnes, le Canada est très nébuleux comme pays, comme Al Capone, qui a tiré de grands profits de la vente d'alcool canadien, dit « Je ne sais même pas sur quelle rue est le Canada. » Ah oui, c'est une citation très connue. Oui, et finalement, une de Ralph Klein, qui est l'ancien premier ministre de l'Alberta, évidemment, et aussi ancien maire de Calgary, qui avait quand même quelqu'un qui utilisait des belles images, et qui a notamment dit que le Québec fait autant partie du Canada qu'un chat dans la gueule d'un crocodile fait partie du crocodile. Ça fait réfléchir. Oui, effectivement. Quand même. Donc, écoute, je pense qu'on a déjà fait un bon tour d'horizon de ce que le Canada a à offrir en termes de grandeur d'âme. Et puis, je me suis dit, bien, faisons un retour sur nos truculents hommes politiques canadiens. On en a eu des grands. On en a eu des grands, à commencer par le père de la Confédération, Johnny McDonald, qui était évidemment un personnage tout à fait truculent et qui avait comme, de façon notoire, un petit penchant pour la bouteille. Bon, j'ai lu un petit peu plus, puis une note plus sérieuse, en fait, Johnny McDonald n'a vraiment pas eu facile. Je crois qu'en fait, sa première femme est décédée, sa fille était hydrocéphale, donc elle était une personne. Non, non, mais c'était vraiment une personne qui était handicapée. Il y avait des excuses pour boire plus de gin. Ben, disons qu'il y avait une vie personnelle difficile, mais en tout cas, nous, on regarde le côté public de la chose. Et entre autres, lors d'une campagne électorale, Johnny McDonald, qui était complètement sous, sur scène, s'est mis à vomir devant la foule. Ce qui, évidemment, a choqué la personne de l'autre partie qui était devant lui, qui disait, mon Dieu, vous voulez élire un ivrogne. Ce à quoi Johnny McDonald a dit, je ne suis pas malade à cause de l'alcool ou de quoi que ce soit d'autre que vos remarques que j'écoute depuis tout à l'heure, monsieur. Quand même drôle. Il y avait de la répartie. Il y avait de la répartie. J'ai aussi cette histoire qui relève peut-être un peu plus du potin. Je n'ai pas de source écrite, mais de toute façon, tu sais, regarde les sources écrites. C'est la fois où Johnny McDonald s'était bourré en allant voir les courses et, en fait, s'était endormi dans une chambre cachée du Parlement. Ça tombait mal parce que c'était le jour où le premier ministre de la Grande-Bretagne venait faire sa visite protocolaire pour rencontrer Johnny McDonald. Bon, à l'époque, il faut comprendre qu'on faisait la traversée de l'Atlantique en bateau. Donc, c'était comme un peu frustrant. En fait, on dit que le premier ministre de la Grande-Bretagne serait parti sans avoir rencontré M. McDonald, qui était introuvable en train de cuver dans les murs du Parlement. Donc, un grand homme à la base de notre nation. Un autre grand homme, évidemment, incontournable, Pierre-Éliott Trudeau, que j'appelle affectueusement pète. Donc, M. Trudeau a évidemment beaucoup de verbes et de nombreuses citations croustillantes à son actif. Donc, une de celles-ci est « Le Canada est un pays dont les principales exportations sont les joueurs de hockey et les fronts froids. Nos principales importations sont les joueurs de baseball et les plus acides. » Ah! C'est que, bon, M. Trudeau est connu pour ses prises de bec avec le Québec. Donc, on va commencer à rentrer dans cette dynamique-là. J'essaie de mettre le Québec à sa place et la place du Québec est dans le Canada. Donc, quand même, c'est de cette façon-là qu'on remet un ado à sa place. Et, bon, évidemment, l'ado continue de s'énerver. Puis là, il arrive la crise d'octobre. Donc, en pleine crise d'octobre, je crois qu'on a un extrait sur ce que M. Trudeau a répondu à un journaliste de la CBC qui s'interrogeait un peu sur la force des mesures répressives à octobre 70. Désormais classique, hein? Just watch me, n'est-ce pas? Donc, évidemment, M. Trudeau pouvait être plus léger à certains moments. Donc, par exemple, lorsqu'il se rappelle dans ses mémoires, il y a des choses que je n'ai jamais apprises à aimer. Je n'aimais pas embrasser les bébés, mais ça ne m'a jamais dérangé d'embrasser leur mère. Oh! Alors, on reconnaît bien Trudeau, hein? N'est-ce pas? C'est un petit côté pervers sexuel, là. Oui, et je me rappelle, enfin, un Irving Layton qui a dit « En Pierre-Éliott Trudeau, le Canada a finalement produit un premier leader politique digne d'assassinat. » Donc, enfin, voilà. Je trouvais ça très drôle quand même pour montrer l'ampleur du personnage. Passons à mon dernier grand personnage mémorable de notre liste de premiers ministres, M. Jean Chrétien. Évidemment. Nul autre. Effectivement. Donc, par exemple, M. Chrétien, qui a toujours eu, évidemment, un rapport tout particulier avec notre bilingus, me dit « Le fait de parler anglais, le fait de bien parler anglais n'est pas un problème. Peut-être que c'est idiot de ma part, mais plus je fais d'erreurs en anglais, le plus je me sens comme le Canadien moyen. » Ça dit ce que ça dit sur le Canadien moyen? Oui. Qu'enfin. Donc, M. Chrétien aussi a toujours été quelqu'un qui était très soucieux des politiques sociales, par exemple, lorsqu'il parlait de la politique de congés parentaux à une journaliste. Il dit « Les congés parentaux, savez-vous, mademoiselle, que vous pourriez en bénéficier? Non, il est temps, parce que vous êtes une belle-fille, vous savez. » Tu aurais dû prendre l'accent. En fait, il y a plusieurs, oui, c'est ça. On va pouvoir écouter à ce moment-ci. En fait, le deuxième extrait que j'ai de M. Jean Chrétien sur la question de l'armement. « Pourquoi acheter des carabines à répétition, des armements nucléaires pour s'amuser? C'est dangereux. Et quand c'est dans la maison, il va y avoir un enfant qui se sert de ça, ou parfois, les circonstances ne sont pas très heureuses à la famille, ils veulent s'en servir. Alors, si c'est bien contrôlé, on sera mieux protégé. » Sacré Jean Chrétien, hein? N'est-ce pas? Donc, enfin, M. et M. Chrétien ont toujours eu beaucoup de répartis, notamment en campagne électorale. Par exemple, la fois où il dit « Monsieur, on m'apprend que vous avez décidé de voter libéral pour la première fois de votre vie. Pourriez-vous, je vous en prie, m'en donner la raison? » C'est à quoi le partisan répond « Oui, parce que Trudeau va tout mettre ses maudits frog à leur place une fois pour toutes. » C'est à quoi répond Jean Chrétien « Thank you very much. » N'est-ce pas? Et peut-être un dernier dialogue qui avait eu pris part cette fois-ci entre Lise Payette et Jean Chrétien, donc Mme Payette, qui accueillait M. Chrétien, en disant « Alors, je vous présente notre invité d'aujourd'hui. Il s'agit du député de Saint-Maurice, M. Jean Chrétien. Alors, M. Chrétien, dites-nous qui vous êtes. » C'est à quoi Jean Chrétien répond « Je suis-tu Jean Chrétien de Chawingan? » Et voilà. Le Canada, c'est le plus grand pays. Le Canada, c'est le plus grand pays au monde. C'est le plus grand pays au monde parce que c'est un pays généreux. Vous le savez, lorsque vous voyagez et que vous revenez dans cette terre, vous savez que vous venez dans le meilleur pays au monde. Et le Canada sera dans le XXIe siècle encore le numéro un, le meilleur pays au monde. Et vive le Canada !